La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine mais les parvis du palais de la nation portent encore des stigmates de la violence de combat de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en deux groupes. Un premier groupe conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamere dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqués immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sueurs Christian Malanga a pris la direction du palais de la nation, s'est servant même de la Jeep Escorte de la police affectée chez Vital Kamere et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du palais de la nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe de assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages et les longs du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leurs chefs, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages les longs du fleuve au palais de la nation. Au moment de notre tournage, les nettoyages étaient pour tuer encore les longs du fleuve. C'est en ces moments que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés. Et c'est à cet endroit que sur Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité, qu'il le poursuivait alors qu'il tentait de joindre un groupe important, dissimulé dans la boue, ici au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser sous d'autres cieux. Un homme identifié comme un citoyen américain a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ses sept kilomètres à la nage. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tchisekedi et le chèque Tamim bin Hamad al-Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête à tête a duré plus d'une heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a deux ans, nous avons suivi une série d'accords avec le gouvernement Qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée. L'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles dans la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, il vous donne des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention, est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense qu'avant la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Si c'est clair, l'argent est là. Et puis, il y a le problème de l'aéroport, de la construction de l'aéroport d'Enginy. Bon, on s'est échangé des informations. Il devait y avoir, par la suite, comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir. Mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'Etat a décidé, il y a un peu plus d'un an, d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambandeuse. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'une année. Et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs, ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les dix dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que bon, pas seulement nous le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. Le président Lorenzo, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à Luanda, à son homologue et frère, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo et comme résultat principal, le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur, ayant la responsabilité de donner le passe, de faire le passe suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'est de la République démocratique du Congo et en République démocratique du Congo en général. Merci. Le président congolais n'a pas posé de préalable pour cette rencontre ? Je n'irai pas en détail. Je dis que nous travaillerons, l'Angola en tant que médiateur a la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc je n'irai pas dans le détail. Saffard, soigneusement porté à la main, a tiré l'attention de plus d'un à la cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a rémis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport. Il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ce chiffre-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer le rapport. Si je dévoile le contenu, il y aura d'autres choses que son excellence, monsieur le président de la République, qui peut apprendre à travers les médias. Là, c'est un manque de respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le président de la République. La République La République La République La République La République